On va dire qu'en 2012, il y avait moins d'usages des réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs était moins important. Pour autant, c'est un média qui avait été pas mal utilisé. Et en 2017, c'est surtout un média qui a été utilisé comme un moyen direct de parler aux citoyens, un média qui a été très surveillé par les médias, très relayé par les médias. Et peut-être que ce serait exagéré de dire que c'est par les réseaux sociaux que la campagne s'est faite, mais disons que ça a joué un rôle important, en tout cas dans le sujet de la propagation et de l'engagement. Et un moyen pour convaincre et aller chercher peut-être quelques indécis ou quelques citoyens qui hésitaient entre l'un ou l'autre des candidats. Twitter, c'est pas la totalité des Français, loin de là. C'est intéressant parce que c'est là où sont les gens qui s'expriment, c'est intéressant parce que c'est le lieu de l'instantanéité, c'est intéressant parce que c'est durant un débat là où on peut comprendre ce qui se passe. Et ce soir, pour le débat, c'est sans doute là où on pourra analyser et voir ce qui va bouger le plus. Par contre, Facebook, c'est là où sont tous les Français. Alors tous ne sont pas actifs, mais tous lisent ce qu'il y a sur les murs. C'est sans doute plus représentatif, même si ça n'est pas représentatif de la totalité de la population française, mais c'est là où il y a plus de monde. Et puis surtout, c'est un lieu où on peut échanger, discuter, donc on ne va pas analyser tout à fait la même chose. On va regarder évidemment l'engagement dans les deux cas. On va aussi regarder quels sont les types de conversations, quelles sont les natures des arguments qu'il y a entre les uns et les autres. Et puis après, il y a au-delà de Twitter et Facebook, on a aussi les forums qui sont des lieux intéressants à suivre, les blogs, YouTube, enfin voilà. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus larges que simplement ces deux réseaux. Merci.